Voilà, préconditionnement à distance. Je viens de lancer le processus depuis la télécommande, puisqu'on peut le faire depuis la télécommande, depuis le smartphone aussi, alors c'est simple depuis la télécommande, ça va donc lancer le compresseur, démarrer le compresseur pendant 5 minutes, mis en fonctionnement, avec une température pré-réglée de 21 degrés, donc je le fais depuis chez moi, il n'y a pas de problème, la voiture est juste à côté. 21 degrés, bien sûr, ce n'est pas possible, on se doute bien, là il fait 35 degrés à l'ombre, c'est la journée fraîche, demain ça remonte, demain samedi. Ça n'en finit plus, ça va se calmer en début de semaine prochaine, pour l'instant, il faut supporter. Un gros avantage sur l'électrique, de pouvoir faire ça, ce lancement de préconditionnement d'habitacle, ça ne consomme rien en énergie fossile, on se doute bien. C'est un plus, un gros plus. Voilà, je vais continuer. C'est la sécheresse, ça. Ça a tout brûlé. Oh, t'inquiète, on. Oh non. Ouf. Et la restauration professionnelle. Voilà. Breveté. Voilà. Donc là, la voiture n'est pas démarrée. Elle est toujours dans son mode de préconditionnement. J'ai mis la carte dans la carte là où il faut, mais pas mise en route. Alors, le préconditionnement est bien plus efficace en mode normal qu'en mode économique. Là, c'est violent, quoi. Sauf que je n'étais pas à l'intérieur. Et là, je rentre dans l'habitacle impeccable. Bien réfrigéré. C'est typo beau. Donc, rassurez-vous, vous voyez, la partie qui est grillée, ce n'est pas un micro-climat chez moi. Il faut bien... Je reste en mode normal. Hier, je n'ai pas roulé. Donc, la voiture est restée sur sa charge d'avant-hier. Ça baisse un petit peu en autonomie, c'est normal. Il fait 31 degrés à l'ombre. En fin de compte, j'ai plus côté nord, bizarrement, puisque j'ai une sonde de température chez moi, une sonde extérieure. Voilà, donc je pourrais y aller. Là, ça fait drôle d'être en mode normal. Je suis tellement habitué au mode économique. Voilà, je reprends toujours le même parcours, la même route. Dans des conditions comme ça, je préfère passer à la campagne que prendre l'axe principal, qui est surchargé, et beaucoup de camions. Oud-Saint-Dizier, Nancy, l'Est de la France, le Nord. Alors, la paille, là, ça y va, hein, pour les animaux. Donc, je remercie pour les nouveaux et nombreux commentaires qui ont été déposés. Je vous invite à les lire, parce que, vraiment, vous aurez des informations. Je ne pourrais pas toutes les citer, parce que ce n'est pas possible. Il faut voir un peu ce qui... Je remercie la personne qui les dépose, hein, parce que c'est un sacré travail d'écriture, en même temps, de recherche et d'écriture. Donc, oui, cette chaîne est vraiment une chaîne d'informations. La découverte. Par exemple, sur la Zoé 2, il y aurait deux écrans. Ça, je ne le savais pas. Donc, je transmets, je le dis. Un de 7 pouces et demi, à peu près, comme celui-ci, ce qu'on a actuellement sur la Zoé. Et dans les finitions supérieures, 9 pouces, 3. Donc, 2 pouces. On parle en pouces, hein, c'est en anglais. C'est des côtes anglaises, donc c'est des pouces. Ce n'est pas votre pouce à vous, hein. Si vous avez un grand pouce ou un petit pouce, ben, ça ne change rien. C'est une mesure anglo-saxonne. Bon, c'est comme ça. Eux, ce n'est pas du métrique, hein. C'est impérial. Ils roule à gauche, nous, on roule à droite. Si vous allez sur une vélo-voix, vous croisez les anglais, ah ben, vous saurez qui sont anglais avant de leur parler, hein. Parce que là, ils vous rentrent dedans, hein. Oh, c'est comique, hein. Tant qu'ils ne vous rentrent pas dedans, ça va. Alors, donc, deux écrans de taille différente, donc c'est bien ce que je pensais. Par contre, conserver un écran, ça, c'est bien. Parce que, bon, une voiture électrique sans information de GPS et autres, ça limite... Bon, elle est toujours en vente, hein. Elle existe, hein. Elle est moins chère, mais est-ce que c'est réellement intéressant à l'achat ? Non. Moi, je dirais non. Vous avez vu pourquoi, dans ma vidéo parlant des 5 finitions proposées par Renault sur les eaux actuelles, la finition la plus intéressante, même financièrement, restera toujours l'intense. Après, bon, bien sûr, hein, ce sont les finances qui cautionnent tel choix ou tel autre, hein. Bon, ça, l'argent, c'est le nerf du système, hein. Alors, bon, les conditions ne s'améliorent pas. Voilà, pour faire un peu le topo sur la météo. Ben, c'est pas que la France, hein, bien sûr, c'est tous les pays européens et toute la bande, en fin de compte, si on prend le globe, la Terre, on découpe la Terre en tranches, en quelque sorte. On parle du pôle Nord, du pôle Sud, les extrêmes, hein, bien sûr, les extrêmes magnétiques. Et vous avez l'équateur. Et si on monte au-dessus de l'équateur, depuis longtemps, depuis des centaines d'années, les conditions météo n'avaient pas évolué. Pas vraiment. Et là, bizarrement, en quelques dizaines d'années, tout se détraque. Le pôle Nord fond, le pôle Sud commence aussi. Les niveaux des océans montent à une vitesse impressionnante, bien sûr. Si vous faites fondre un glaçon dans un verre, le niveau d'eau du verre, ou de, peu importe, si c'est apéritif, ben, le niveau de l'apéritif, il monte, lui. Voilà. Ben, ça fait pareil. Ça fait qu'il y a des millions d'hectares qui vont être inhabitables, ils seront sous l'eau. Ça fait un mouvement de population. En Inde, c'est une catastrophe. Les moussons, je fais un hors-sujet, bien sûr, sur le climat, les moussons ne sont plus à la date prévues. Ça fonctionnait toujours très bien, ça ne fonctionne plus. Il y a un manque d'eau là-bas, mais c'est incroyable. Vous voyez, ça dépasse nos frontières. Les frontières, c'est une chose, mais la réalité, c'est une autre. Je me demande, même si un jour, vu le manque d'eau, même en France, dans le nord de la France, ils n'ont plus d'eau au robinet, quasiment. Ceux qui veulent prendre une douche, comment ils font ? Ceux qui veulent se laver, boire, remplir une casserole. Il faut une heure pour remplir une casserole. Vous voyez un peu les conséquences ? Donc, il y a des pâtes. Est-ce que l'eau est potable ? Ça se demandait si un jour... Oh, ben tiens, je vais prendre la bouche. Ils ont même des ravillons, là. Oh, oui, ça fonde partout. Ça se demandait si un jour, il n'irait pas, comme en Espagne, des usines de déstabilisation d'eau de mer, tout simplement. Ah, oui. C'est quelque chose, j'avais pensé, déjà, il y a un moment, au rythme où ça va, le réchauffement climatique et le manque d'eau qu'il y a, c'est chronique, il y a maintenant. Les nappes phréatiques ne se remplissent pas au taquet. Les hivers ne sont pas vraiment pluvieux, c'est vraiment en limite. Et là, quand il fait chaud, ça dure, ça dure, ça dure, et même si ça se refroidit, il ne pleut pas. On se souvient bien que si ça ne se remplit pas au niveau du sous-sol, on pompe, on pompe, on pompe, et il n'y a plus rien, après, c'est fini. L'agriculture a une grosse dépensière d'eau, besoin d'énormément d'eau, et voilà, pourquoi pas, les usines de désanalisation d'eau de mer, avec des pipelines, pipelines, je crois qu'on dit pipelines, qui amènent l'eau dans les terres, pour remplir des réservoirs. Vous savez, ce ne sont pas des des âneries. Il faut voir un peu le futur proche, comment il va être, puisque maintenant, il se dit, en 2050, comment va être l'agriculture française. Mais en 2050, c'est demain. Eh oui, c'est demain 2050, et entre maintenant et 2050, il y aura bien quelque chose qui va se dégrader de plus en plus. Ça ne va pas arriver pif, paf, ça y est, d'un seul coup, 2050, comme un interrupteur. Non, 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 il y aura des conséquences dramatiques au fur et à mesure des années. Ceux qui ne veulent pas entendre qu'ils sont contre, ils sont contre, mais ils subiront les mêmes conséquences que les autres. Ça, si vous là, ça ne change rien. En Iran, par exemple, il y a des arts iraniens, leur corps de température est tombé, c'est 78 degrés. Voilà. Alors, vous traversez le désert à 78 degrés, quasiment à la température d'ébullition. Votre sang, il bouillonne. Vous tombez raide par terre au bout de quelques centaines de mètres. Et donc, quand on voit maintenant la recherche qui se fait au niveau de la planète Mars, par exemple, les robots qui sont envoyés, toujours en hors-sujet, je vous avertis, les robots qui sont envoyés sur la planète Mars qui viennent de découvrir du méthane. Sur la planète Mars, le méthane, c'est produit par du biologique. Donc, des êtres vivants. Ça peut être de la chimie, une autre chimie, ça peut être aussi des êtres vivants, des microbes, ou des... quelque chose de plus gros, multicellulaire, en quelque sorte. on sait maintenant, d'après les recherches et extrapolations et autres, qu'il y avait une grande mer sur Mars, il y avait de l'eau, il y avait des rivières, de la pluie, comme sur Terre, la même chose. Il y a environ 4 milliards d'années. Et hop, fini, terminé. Il reste que les fonds des océans, la trace des rivières et de l'eau gelée, de l'eau pure, gelée. Ça se découverte récente. C'est extraordinaire, quand même. Mais, qu'est-ce qui a fait que cette planète s'est transformée du jour au lendemain en cette planète de roche, avec une température qui dépasse largement 100 degrés, au-dessus et en dessous, du point zéro ? Vous voyez un petit peu ? Je ne dis pas que la Terre va se transformer en Mars. Ah non, heureusement. Mais, malgré tout, un petit bouleversement climatique et on en voit les conséquences. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le lac, normalement ? Non, oui, il n'est pas sec, lui. Il est plein, là. Il commence à se fiser un petit peu, c'est normal. Je vais parler maintenant, je vais parler un petit peu d'autre chose. La pile à combustible de camping-car, je vous en avais donné un petit aperçu sur nos mes vidéos en roulant, comme ça. Puis bon, je me suis intéressé à la question puisque c'est un domaine que je connais aussi depuis longtemps. Avec mon expérience, je vais faire pas mal de choses quand même. Une pile à combustible de camping-car, c'est 2500 euros. Ah, ça décoiffe, hein ? 2500 euros. Ça consomme environ un litre d'éthanol pour une journée. Un litre d'éthanol minimum, pour une production électrique de 40 watts. c'est-à-dire que ça vous allumente 40 watts en 12 volts, un peu comme une batterie. Et en fin de compte, cette pile à combustible, elle n'a pas une production d'énergie vraiment extraordinaire, loin de là. Là, il y a du monde, pédalos, il y a tout. Maintenant, c'est drapeau bleu, mais ce n'est plus drapeau vert. Je ne comprends plus rien. Hop. Allez-y. Le bon frein sous la zoé. Donc, une pile à combustible hors de prix est pour alimenter une pile, une batterie secondaire. Dans ces cas-là, il vaut mieux un panneau solaire. On met un panneau solaire de 120 watts en 12 volts avec un convertisseur 12 volts 230 volts et puis, voilà, le tour est joué. Je vais passer le long du lac. Aujourd'hui, on est vendredi. Le tomo chez Allo. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, dimanche, il va y avoir du monde en deux jours. la borne électrique qui est ici. Et celle-ci qui avait un lit de guêpe les dernières. Il y a deux plages ici, Girodo et Lusigny et les deux bornes hébergent un lit de guêpe. Il faut ouvrir la bonne porte. On va vous tromper. Non, mais elles ne sont pas agressives, les guêpes. Tant qu'on n'y met pas la main dessus sur l'essaim. Parce que ça fait un essaim, mais le temps de le dire. C'est gros. Ce ne sont plus des petites guêpes maintenant. Je ne sais pas d'où c'est qu'elles viennent. Celles-là, elles sont énormes. J'étais piqué par une guêpe en ramassant les tomates. Piqué la poitrine. Oh ! Ben dis donc, je n'ai jamais dérouillé comme ça. Pourtant, piqûre de guêpe, je le connais. Mais là, dis donc, c'est des guêpes améliorées. Oh ! Génétiquement modifiées, ce n'est pas possible autrement. Il faut voir un peu les morceaux. Oh ! J'ai retiré le... Je n'ai pas retiré le dard. Ce n'était pas une abeille, c'était une guêpe. Ben dis donc, la souffrance. Alors tout de suite, du vinaigre, ces recettes de grand-mère, ça fonctionne toujours. L'ammoniaque aussi, je crois, ça peut être efficace si vous en avez sous la main. De toute façon, les insectes suivent le mouvement. Ils s'adaptent. Ils ont des transformations bizarres. Tiens, camping-car poilot. Ça, c'est chouette. Ça, c'est 140 000 euros. Un engin comme ça, c'est votre maison. Je ne sais pas si dans mes abonnés, il y a des camping-caristes. Si des fois, vous y êtes. Les camping-cars sont de plus en plus nombreux et c'est vrai que c'est un sacré moyen d'évasion. Relativement économique, malgré tout. pas assez cher à l'achat. L'entretien, bon, c'est l'entretien, il faut faire les entretiens réguliers, bien sûr. Vous allez où vous voulez avec ça. J'en sais quelque chose aussi. Alors, il y aura un camping-car équipé de panneaux solaires étudié en ce moment par la marque Himmer, la marque allemande, couvert de panneaux solaires. Donc, une certaine autonomie. Oui, il est électrique, complètement électrique. Deuxième – de l'entretien –